Nous allons profiter ou partager un temps ensemble où nous allons être très instruits sur deux thèmes. Le premier conférencier est bien sûr M. Gréboséico-Bollin, qui est le président de la Confédération internationale de la lutte contre les délinquances et les crimes spirituels. Le premier cité, en tant que président et maîtrisant son domaine, va évidemment nous inspirer autour d'un thème. L'ONU, en tant qu'institution internationale des droits de l'homme, doit reconnaître la sorcellerie comme crime spirituel contre l'humanité. Merci. Donc je reprends. L'ONU, en tant qu'institution internationale des droits de l'homme, doit reconnaître la sorcellerie comme crime contre l'humanité. Alors, sur ce, nous allons permettre aux conférenciers de prendre toute la place. Nous nous confions toute cette rencontre. Seigneur, bénis cette rencontre. Assiste-nous, Seigneur éternel, afin qu'au travers de cette rencontre, Seigneur, notre Dieu, les gens puissent comprendre beaucoup de choses. Seigneur, révèle-toi à nous, Seigneur, au travers de cette communication, au monde entier, au travers de cette communication. Merci de nous bénir. Au nom de Jésus, nous serons priés. Amen. Amen. Bonsoir, je suis Thomas Légué, le monde chrétien. Bonsoir à tous, je suis Touré Namidia, des sites d'information, lebanco.net, africanews.net. Bonsoir, je suis Sylvain Bonetti de l'agence ivoirienne des presses. Bonsoir, je suis Gaudet Barier-Kamier du journal LG Info. Bonsoir, je suis Sébélé Esker, Radio Fraternité d'Ivo. L'emballé, journal interne. D'Ivo. Bonsoir, je suis Maïa Abakaïko, Fraternité d'Ivo. Le cadre d'échange, c'est la troisième année consécutive que nous échangeons sur le sujet. Au nom de notre guide spirituel, le prophète Joël Krasso, sous la bienveillance, autorité de notre Père Dieu Tout-Puissant, son employeur, notre employeur. Nous pensons pouvoir ce soir échanger. Et souvent, pompeusement, ça s'appelle des conférences de presse, mais nous pensons plutôt que c'est des rencontres d'échange, c'est-à-dire du donner et du recevoir. Parce que le sujet en question, c'est un sujet qui est discerné dans la mesure où ce sujet fait l'objet de beaucoup d'ignorance. Beaucoup d'ignorance. Donc à ce titre, cette année encore, on va tenter d'expliquer aux uns et aux autres ce que c'est que ce mal cruel, ce mal anti-développement qui est la sorcellerie, mais mieux, par la grâce de Dieu, dans le combat que nous menions, nous nous étions dit depuis l'année dernière, qu'il fallait que cette pratique soit reconnue par l'instance internationale, qui est l'ONU, n'est-ce pas, comme crime contre l'humanité. Et même une journée que nous souhaiterions, le 22 décembre, soit décrétée comme journée internationale de la lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Et pour nous les spirituels qui avions cette lecture objective de ces choses, nous avons vu que Dieu a exaucé notre prière, et que cette année effectivement, dont nous acheminons vers la fin, cette année a connu vraiment, disons, a permis à notre lutte de connaître une hauteur, c'est-à-dire un boostage, en quelque sorte, je pense qu'on se comprend. Voilà, parce que le prophète, notre guide spirituel s'est retrouvé à l'ONU, où déjà il a communiqué, et nous attendons que cela se fasse encore de plus en plus à partir des années prochaines. Et c'est pour ça que ce soir, cette conférence-là rêvait d'une particularité extrême, parce que, effectivement, nous avons à côté de nous un ambassadeur de l'ONU désormais, toute modestie mise à part, avec qui désormais Dieu peut composer ici pour sensibiliser la communauté internationale et le monde entier. Donc, après cette introduction, je devais vous dire tout à l'heure, tout de suite, que, effectivement, le prophète, en étant à l'ONU, le président de la Confédération, modestement, il faudrait que je le mette là, très modestement, le président de la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Et celui qui me fait, c'est mon père spirituel, c'est mon père spirituel, qui veille sur moi, à travers qui Dieu veille sur moi, et nous nous battons, nous nous battons farouchement, sans réserve, avec détermination, et nous invitons le monde entier à faire comme nous, parce que ce que nous avons vu là, c'est une vérité, ce n'est pas du tout, disons, ce n'est pas du virtuel, c'est une réalité, c'est une vérité naturelle. Parce que, ce que nous appelons la sorcellerie, c'est, disons, une constitution de l'être humain. Ce n'est pas des extraterrestres qui pratiquent cette sorcellerie, mais c'est des êtres humains comme vous et moi. Et la force de cette sorcellerie, c'est parce qu'elle est entretenue par l'ignorance, des uns et des autres. Et c'est ce qui rend plutôt efficace la pratique du phénomène. Donc, s'agissant maintenant de notre sujet, à proprement dit, effectivement, il y a plusieurs volets. Il y a d'abord le volet spirituel, qui est entretenu par notre père spirituel, tout naturellement. Le volet spirituel, où on a des sciences, comme le font beaucoup de prophètes, beaucoup d'hommes de Dieu, c'est-à-dire l'exorcisme, etc. de savoir chasser les deux mondes. Mais, chez nous, la particularité, c'est qu'il y a une prescription, il y a une méthodologie. Malheureusement, partout, on le fait en désordre. Mais chez nous, il y a une méthodologie. Les interrogatoires, il n'y a pas de violence. Tout se fait dans l'harmonie, parce qu'on a un lieu de rencontre, un lieu de culte, en même temps, sous forme d'institution, qui est notre église, je crois, le centre de prière à Péniel, pour la délivrance des âmes. Et là, tous les sorciers qui ont été délivrés peuvent venir en témoignage. C'est, disons, c'est un cadre, vraiment, où ils ne sont mis sous aucune pression, où ils viennent d'eux-mêmes, de manière volontaire, d'autres viennent, et le prophète, ils se mettent au service du prophète, et le prophète fait son travail. Mais après, il y a une prescription où ces gens-là, en fait, ne peuvent plus retourner à la sorcierie. Toutes les discussions sont prises. Mais souvent, les gens se démontrent. Bien sûr, quand ce travail est fait, après, les gens ne redeviennent plus sorciers, etc. Mais ça dépend de notre méthodologie. Nous travaillons avec méthode. Donc, ce côté, ce volet spirituel est entretenu par le prophète Joël Crasso. Ensuite, il y a le volet social. Le volet social qui prend d'autres dimensions. Parce qu'aujourd'hui, le prophète Joël Crasso a créé des centres. Ce matin, nous étions dans les rues de Divaux avec des jeunes orphelins. Je pense que cette tendance-là méritait aussi d'être... rentre dans le cadre du volet spirituel. Pour les États-Unis, il y a des jeunes gens, des orphelins, etc. Et au-delà même de ce volet spirituel, disons au-delà du côté orphelinat, il y a même des gens que le prophète prend en charge partout. Cette année, on était aussi avec Marie-Rose Giraud dans son établissement, etc. Donc, il y a le volet social. Après ce volet social, il y a aussi, il y a maintenant, le volet scientifique. Au niveau du volet scientifique, c'est moi, votre serviteur, qui m'en occupe. Parce que nous faisons des recherches aujourd'hui. et nous pensons que la science... Et à ce volet-là, j'associerai une interrogation. Est-ce que la science peut-elle sauver l'âme ? Nous y croyons. Nous y allons. Avec tous les moyens qui sont à nos dispositions, que ce soit les moyens spirituels exercés par le prophète Joël Crasot, mais il y a aussi le volet scientifique. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec notre ascendance sur l'ONU, le volet scientifique sera davantage mis, sera plutôt davantage mis en exergue pour permettre à ces contacts-là de nous apporter plus d'appui. Parce que ce volet scientifique, effectivement, il y a les Blancs qui en ont fait des recherches. On a boosté aussi des gens qui sont aujourd'hui des enseignants à l'université. Donc nous y tenons le volet scientifique. Et c'est moi qui m'en occupe. Ensuite, je crois que c'est le cinquième point, le volet politique. Au niveau du volet politique, nous le faisons ensemble. Nous sensibilisons les hommes politiques de telle sorte que le combat contre ce phénomène, cette pratique de la sorcellerie, fasse l'objet d'un programme politique pour tous les candidats à des présidentielles en Afrique. Pourquoi pas ? Parce que quand même, tout le monde sait que cette pratique-là n'est pas seulement ivoirienne. Elle est africaine, elle est universelle. En Occident, comme l'a souvent rappelé le prophète, il y a l'histoire de l'Occident. L'histoire du 15e siècle où on avait la chasse aux sorcières qui a permis à l'Occident d'atteindre son niveau de développement à partir du 18e siècle. Parce qu'ils ont combattu farouchement ce phénomène-là. Et ensuite, aujourd'hui, l'Occident s'est développé. Sachant que la pratique de la sorcellerie est anti-développement. Donc, il y a ce volet politique. Nous y ténons. Et nous sensibilisons les hommes politiques pour que les hommes politiques prennent cette lutte-là en compte et que ça fasse l'objet d'un programme de gouvernement pour que vraiment ces hommes politiques-là aident ce mal-là à disparaître. Mais là, la différence aujourd'hui, entre notre pratique, c'est qu'avec tout ce que nous faisons, parce que là, c'est une introduction, disons, en même temps, je tire la conclusion. J'ai plutôt souligné les différents aspects. Nous nous sommes dit qu'en Afrique, déjà, il y a eu un combat farouche, c'est-à-dire anti-droit de l'homme. Autant des Occidentaux, ça, là, ils ne respectaient pas les droits de l'homme. Mais aujourd'hui, avec le respect des droits de l'homme, je pense que nous sommes dans, disons, dans le canevas. Nous ne sommes pas hors des, disons, des visés de l'ONU. Aujourd'hui, disons, autour des années 50, ça, ce n'est plus dans le cadre des chasses aux sorcières, mais les Occidentaux ont persévéré. C'est-à-dire qu'ils ont persisté, ils ont signé avec l'avènement des calvaires. Vous prendrez des... Parce que quand on vous donne des informations, il faut les vérifier. Vous êtes un journaliste, vous êtes un investigator. Aujourd'hui, on attire votre attention sur les calvaires. Ces crucifixes-là, très grands, vous en trouverez. À Blay, vous en trouverez aussi à Andousie. C'est des grands crucifixes, mais qui sont venus par des religions chrétiennes, comme le catholicisme, pour combattre la sorcellerie. Donc, c'est dire que c'est une réalité. On ne peut pas vous dire le contraire. Ces vestiges-là, ces crucifixes-là, sont encore là. Vous pouvez les vérifier. Donc, nous, c'est dans le cadre d'une réalité. C'est vrai que nous sensibilisons, mais il faudrait... Je pense que vous ne ferez pas ces défauts pour comprendre que ce que nous vous disons est vérité. À ce titre, je pense que je ne serai pas très long. j'ai simplement voulu vous souligner ces différents volets-là. Parce que nous ne sommes pas... Nous n'avons pas préparé des conférences en tant que thèmes. Depuis le combat que nous menons, comme nous le disions, j'ai préféré instituer. Nous savions ce que nous faisons. Il y a le volet choses spirituelles, le volet social, et puis le volet scientifique surtout. Ne l'oubliez pas. Parce que là, quand vous allez... vous connaissez nos amis et frères journalistes, vous allez dire « Mais oui, c'est vrai, vous parlez de ceci-là, mais le côté spirituel, c'est ce que tout le monde pratique, même les diossiens, comment ils s'appellent ? Les nigériens, etc. Ils ne sont jamais partis à la tibie, diossiens, ils ne sont jamais partis à l'ONU, etc. Mais nous, le nôtre, c'est qu'on prend en compte tous les aspects, y compris les aspects scientifiques. Et aujourd'hui, je pense qu'avec le point, le prophète même, disons qu'il est mieux indiqué pour le dire, « On a près de 8446 sorciers délivrés. » C'est-à-dire que ça... « Depuis 2009. » « Depuis 10 ans maintenant. » Qu'on a commencé à enregistrer, parce que bien avant ça, on ne comptait pas. Mais depuis qu'on a commencé à engager ce combat scientifique qui, entre-temps, permettrait à des fournisseurs, n'est-ce pas, de savoir réellement ce que nous faisons, parce que la science, c'est aussi ça. Il faut venir, il faut mener des investigations, il faut faire des statistiques pour voir si réellement ça avance et qu'il ne va pas, etc. Avec les registres que nous avons, vous pouvez... Tout est à votre disposition. Vous, les journalistes, vous pouvez vérifier. Tous les sorciers délivrés, tout ce qui se passe sans violence, mais dans le cadre strict du respect des droits de l'homme. Et c'est ce que je voudrais vous souligner ce soir et permettre en ce moment à notre prophète lui-même de prendre la parole. Je vous remercie. Je suis à votre disposition. Je pense que je ne suis pas entré dans les détails, parce que là, vous voyez qu'on ne pouvait pas trop prendre le temps. Nous sommes à la fin des grandes fêtes. Nous sommes venus vous annoncer que désormais, nous sommes ambassadeurs de l'ONU. Et à ce titre, c'est vrai, vous avez posé des questions dont nous avons ouvert les brèches pour que vous le fassiez amicalement, pour qu'on puisse échanger. Nous ne sommes pas, disons, on n'a pas la connaissance des sciences infuses. Donc, nous allons échanger. C'est là une rencontre du donner et du recevoir. Donc, je vous remercie. La nationale de la lutte contre la délégance et les crimes j'aime bien dire spirituels. Mais on va une fois encore l'applaudir très, très fort. À la suite du président, le maréchal de la brigade anti-manger d'âme, voilà, le prophète Joël Grasso, va évidemment nous donner et, n'est-ce pas, les nouvelles de l'ONU, puisque le combat, c'est ça, comment amener l'ONU à reconnaître contre la sorcellerie comme crime contre l'humanité. Je suis le prophète Joël Grasso, appelé communément le maréchal de la brigade anti-sorciers. C'est une brigade qui lutte contre la sorcellerie. Il y a des brigades contre l'anti-salibrité, des brigades anti-meutres. Nous luttons contre les crimes spirituels, la délégance et les crimes spirituels. Nous pratiquons dix ans, ça fait dix ans du combat. Le résultat est là. Nous sommes aujourd'hui à 8.466, 446 sorciers délivrés de nos mains. Pourquoi ? Parce que nous, vous savez, la pratique de la sorcellerie, d'abord, avant de parler de comment l'ONU doit reconnaître, il faudrait que chacun d'entre nous puisse avoir une notion de la sorcellerie, c'est-à-dire avoir une idée de ce qu'est la sorcellerie. Ça, c'est d'abord très important si nous découvrons déjà la chose parce qu'il y a l'aspect qu'on est. Si nous connaissons nous tous cette pratique, je pense que nous allons tous nous mettre dans le combat. Le combat n'est pas au niveau du prophète Grasso, mais comme le président venait d'intervenir tout à l'heure, la stratégie du diable c'est de mettre chacun d'entre nous dans l'ignorance la plus totale. Et malheureusement, les gens sont ignorants. Bon, la question à poser aujourd'hui, est-ce que la sorcellerie existe ou pas ? D'autres diront peut-être, ceux qui sont agents de Satan, non, parce qu'ils veulent qu'on ne puisse pas connaître. Mais si on dit non, c'est qu'il y a un problème. Problème dans le sens où, quand il y a un non, quand on donne un non à quelque chose que ça existe. Voilà, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Si on dit sorcellerie, ça c'est en français. En ma langue bêtée, on dit guignon, en djula, subara, dans toutes les langues, en français, en allemand, en anglais, dans toutes les langues. on ne peut pas donner un non dans toutes les langues de quelque chose qui n'existe pas. Ce n'est pas possible. C'est pour dire que ça existe. Voilà. Ce terrain-là, c'est pour amener les gens qui disent que ça n'existe pas. On ne peut pas donner un non à quelque chose qui n'existe pas. si ça n'existe pas. OK. D'accord. On avance. Si ça existe, qu'est-ce que signifie la sorcellerie ? C'est ça le problème. Ça veut dire quoi la sorcellerie ? Parce que les gens pensent que le prophète Krassoir, il est là en train de parler de la sorcellerie. Bien-aimé, vous savez, la sorcellerie, vous voyez là, c'est ce qui est la base de tous nos mots, tous nos malheurs. Parce que la définition de la sorcellerie veut dire celui qui lance un sort. Donc la sorcellerie n'est pas positive, c'est négatif. Je n'ai pas été le premier à combattre de la sorcellerie, moi j'ai trouvé ça. J'ai été aussi moins victime de la sorcellerie. J'ai été victime grave de la sorcellerie. Et j'ai été délivré par la puissance de Jésus-Christ. Et j'ai eu l'onction de Dieu pour combattre ce phénomène. Donc je suis mieux placé pour comprendre ceux qui sont aussi victimes de la sorcellerie. J'ai été musulman, moi, mes parents sont musulmans. Je suis né musulman. Voilà. C'est sur le fait de la puissance et j'ai compris la chose et je me suis lancé en recevant l'onction de Dieu par rapport à ce combat. Donc la sorcellerie veut dire celui qui lance un mauvais sort. Écoutez-moi très bien. Donc quand quelqu'un lance un sort, il n'est plus positif que le négatif. Il y en a combien ? J'explique. Dans chaque famille, il y a la sorcellerie. Parce que l'esprit de la sorcellerie ne meurt pas. C'est un esprit. L'esprit ne meurt pas. Le corps meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Disons que quelqu'un qui pratique la sorcellerie meurt, l'esprit qui en lui c'est un démon. Il ne meurt pas. Il est là. Il va s'incarner dans un autre corps. Il continue le travail. C'est ça le danger. Encore pire. On arrive, les sortiers, à initier les gens à la sorcellerie. C'est-à-dire contre ton gré. C'est pour cela que nous ici, nous prenons la peine d'expliquer. C'est pour cela que nous prenons la peine de dire aux gens. Bien que les gens font des aveux vraiment terribles, à coups de le souffle, j'ai tué, j'ai mangé, je vais tuer ma fille, je l'ai attaché. Parce qu'il y a deux volets. Il y a le sorcier lui-même et puis il y a les vitives qui sont ceux qui ont attaché ceux qui cherchent à manger. Nous prenons le temps de dire à ces personnes que c'est vrai que votre parent est sorcier. Mais en même temps, comprenez que ce n'est pas elle-même qui voulait être sorcier. Elle vous a parlé d'initiation. Donc on peut vous initier contre votre progrès. Le domaine spirituel existe. C'est-à-dire la spiritualité existe. Il y a le monde, il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. Il y a ce qu'on appelle le monde visible. Il y a le monde invisible qu'on appelle le monde spirituel. Voilà. Et la Bible, le courant, tout ça reconnaît la pratique, la sorcellerie. Ça veut dire quoi ? Ils sont les œufs du diable. Là-bas, on appelle son tendance, le diable. Chez nous, on appelle sorcier, on appelle Satan. Donc le diable a ses œufs manifestés, c'est-à-dire dans la vie des sorciers, leur argent et tout ça. Donc quand quelqu'un est éricché à la sorcellerie, la première action que la personne humaine d'avoir, c'est d'aller détruire la vie d'autrui, c'est d'autrui la vie des gens. Elle tue maintenant la parole dans la conférie. C'est ça le problème aujourd'hui parce qu'il y a tuerie. Il y a tuerie. C'est ça qu'il montre du temps contre les crimes spirituels. Parce qu'il y a des crimes, il y a des situations, il y a des morts où la science reste incapable de déterminer de quoi cette personne est morte. et ça, et donc la mort reste un mystère. Mais ça n'est pas dit qu'il faut s'arrêter là. Si la science n'arrive pas, parce que la science, vous voyez, elle est limitée. Elle est limitée, mais Dieu n'est pas limité. Donc la religion, au travail de la religion, Dieu nous révèle ce qu'on appelle les œuvres du diable. Les sorciers sont les agents du diable. Parce que les sorciers sont les agents du diable dans le but de détruire. Comme la Bible, vous l'avez dit, moi je prends une référence à la Bible en tant que chrétien, où la Bible dit dans Jean, le chapitre 10, verset 10, le volant est vaincu pour détruire et gorgé, voler et détruire et gorgé. Donc le diable, c'est sa mission gâchée. Il veut gâcher la vie des gens. Le problème, c'est ça. Quand quelqu'un a initié la sorcière aujourd'hui, elle détruit. Et chaque mois, elle est dans une obligation de donner quelqu'un. C'est ça le problème. Donc c'est une tontine humaine. Vous êtes dans une conflerie et chaque mois, vous devez donner une personne. Ok. Mais ça ne s'arrête pas là. Le nouveau deux, c'est pas ces mêmes qu'on donne. Celui qui est responsable d'une conflerie doit toujours donner une personne par jour. Vous allez me poser la question, mais comment tu détruis cette information ? Je suis dit, ça fait 10 ans, j'ai même une enquête. Les sorcières, eux-mêmes sont là, ils sont mieux placés. Voilà, donc je suis sur mon domaine. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Les catastrophes, vous voyez aujourd'hui, les épidémies, vous voyez aujourd'hui, les personnes, vous voyez aujourd'hui, vous allez peut-être me demander, est-ce que le prophète Crassot, est-ce que les morts, est-ce que forcément, il y a la... Mais j'y dis, il y a forcément une mère, forcément derrière. Comme je disais tout à l'heure, souvent les scientifiques, les médecins, restent incapables d'expliquer certaines morts. Ils arrivent, ils font tout, mais ils se disent, mais la personne ne devait pas mourir pour qu'elle est morte. Donc la mode est un mystère. Voilà. C'est pour dire, la sorcellerie est une réalité. Si nous ne prenons pas ça en compte, si nous ne mettez pas du sérieux dans ce combat-là, je pense que nous allons rater beaucoup de choses. Et j'ai compris le combat qu'a mené les Occidentaux. Les Occidentaux ne sont pas amusés dans ce combat. Voici l'histoire. L'histoire est toujours attrape. Les Occidentaux, ils ont mis un combat farouche. Ils ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge. Et pourquoi ? Pourquoi ce combat ? Moi, quand j'ai été victime de la sorcellerie, j'ai compris qu'il fallait moi-même lancer dans ce combat. Amen. Il fallait moi-même lancer dans ce combat. Donc, la sorcellerie en dehors chaque jour que Dieu est fait. Puis encore, la sorcellerie détruit nos bras valides parce qu'ils ont la capacité de détruire, n'est-ce pas, ceux qui ont, n'est-ce pas, des talents. Ceux qui ont des grandes connaissances. Encore grave, ils ont la capacité de bloquer toute une région et d'empêcher le développement d'y entrer. Ce soir, on les appelle anti-développement. Là où il y a la sorcellerie, il n'y a pas de développement. Nous avons écouté les aveux de certains sorciers à couper le sou dans certaines régions et tout ça. Nous sommes tous ici à Divo. Moi, j'ai commencé par Zaroco et ma base de Zaroco. Mais ça, tu vois, les didokus, là, ça reste un mystère. Ils ont beau fait, ils ont tout fait. C'est grâce à nos prières. Vous allez me dire, non, c'est ça, principe. Moi, j'ai déjà prié pour ça. et aujourd'hui, l'État a pu refaire la voie des didokus. Parce qu'il y a le volet spirituel et nous avons traité avec le spirituel. En détruisant toute cette présence là-bas, aujourd'hui, c'est fait. On peut aller à Zaroco, on peut aller à Yves sans problème. Au départ, c'était un problème. La voie humaine, moi, il y a eu des difficultés avec ma vie, ma renolle, ma renolle, c'est cette voie aussi. Il y a eu tous les problèmes. La Laguna, il y a eu tous les problèmes avec la Laguna, c'est cette voie. Mais les chancers ont mouru parce qu'ils veulent enclaver les secteurs. Ils ne veulent pas que les développements pénètrent. C'est ça le danger. Plus, et leur stratégie, c'est que plus c'est vraiment de les ignorer. Ils ne croient pas que ça existe. Plus ça n'existe, ils croyaient que ça n'existe pas. Ils travaillent. Ils aiment bien ça. Ce sont les puissances des ténèbres. Ce sont les esprits malins. C'est ça, la stratégie de la chancéerie. La chancéerie, c'est ça, l'esprit malin qui ne fait que détruit. Donc, pourquoi nous autres, nous crions haut et fort que cette pratique doit être reconnue ? Si aujourd'hui, il y a certaines journées qu'on appelle journée de toilettage, on doit reconnaître la journée des temps, beaucoup de choses, pourquoi ne pas reconnaître une journée comme crime, une journée de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles ? Ce n'a pas été inventé par nous. Pour les crises spirituelles, c'est que ça existe pour ça qu'on appelle crise spirituelle. Mais si l'ONU parle du droit de l'homme, droit à la vie, mais il y a un autre volet et que l'ONU n'arrive pas peut-être à prendre en compte et nous, ça nous touche. Il faut que nous expliquions ça aux gens. Vous pouvez, n'est-ce pas, garder, veiller sur toute une maison, sur toute une nation avec toute l'armée de l'ONU, mais la chancéerie peut endeuiller et détruire tout ce village, même si l'ONU devient patron d'une nation. Et donc, l'aspect sorcellerie, c'est vraiment quelque chose que l'ONU doit reconnaître parce que déjà, le fait même qu'un sorcier par an qui vient d'être initié un bébé sorcier tue déjà 12 personnes par an. Vous comprenez ? Le président, le responsable de la conflérie tue 362, 365 personnes par an. Vous comprenez déjà, c'est déjà comme crime contre l'humanité. Donc, et c'est des choses qu'on doit prendre en compte. Voilà, c'est des choses qu'on doit prendre en compte. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'il ne faut pas réjeter d'emblée la chose. Comme je disais aux gens, j'ai dit, si vous ne croyez pas la chose, écoutez ceux qui croient qu'ils connaissent une connaissance la chose parce qu'on n'est pas censé tout connaître. Tant qu'il peut ne pas connaître la chose, tu te balasier la chose, pas la peine d'écouter celui qui connaît, il finira par t'expliquer. Pourquoi nous nous sommes révoltés ? Ce n'est pas parce qu'on veut frimer, pas parce que le sujet, mais c'est parce que le sujet est très sérieux. C'est vraiment très sérieux. Voilà, c'est vraiment très sérieux. Il faudrait que l'ONU qui prend protéger l'homme qui prétend nous protéger puisse prendre vraiment la sorcellerie en crime contre l'humanité. Et ça, c'est vraiment important. Voilà, contre crime, contre l'humanité. Voilà, donc voici un peu. Nous avons des expériences, vous savez, que nous avons la capacité aujourd'hui de délivrer les gens. Donc, les enfants, vous avez vu les enfants, c'est les enfants orphelins de Gaïwa. Ces enfants-là vivaient une pratique de la sorcellerie grave au sein de l'orphelinat de Gaïwa. On l'a même invité ici. Ces enfants ont été délivrés. Je suis même allé, n'est-ce pas, à Gaïwa pour la délivrance de ces enfants aujourd'hui. Voilà, c'est fini ça. Vous vous envoyez dans un orphelinat et c'est le patron de l'orphelinat, vous voulez manger la sorcellerie. Quelqu'un qui a eu pitié pour dire, bon, restez là, vous voulez le manger sans grève ou tout. Vous comprenez ? Donc, il fallait vraiment le dire. Le monsieur a déjà atteint les enfants d'ailleurs d'ailleurs attachés. On a se trouvés sur Paris, on a prié pour lui, il était inquiet parce qu'il savait qu'il allait passer dans une manite sans grève, pour tout, pour tout, pour tout, ils allaient le manger. Et c'est comme ça on a pris les enfants, on les a délivrés et la vie continue. Sans violence. Sans violence. Donc, on a décidé aujourd'hui que les enfants viennent fêter avec nous. Donc, voici un peu le service parce que c'est ce qu'il nous a porté un peu ici. Nous permettons aux gens de comprendre qu'on peut être sorciers et même délivrer de la sorcellerie. Amen. Voilà, donc, les voici. Est-ce que je peux voir les enfants ? Sans violence, sans violence, on essaie de délivrer les gens qui sont là et qui mènent librement leur vie après la délivrance et tout ça. Donc, c'est justement deux minutes. c'est que le prophète dit cette façon vraie parce que lorsque ça a commencé, on ne savait pas que l'on appelait la sorcellerie. Moi-même, je ne croyais pas, mais il fallait que j'arrive. il fallait que j'arrive ici pour voir les enfants effectivement pratiquent la sorcellerie. Même l'argent pour qu'on puisse avoir pour leur donner à manger, ils ont même beaucoup cet argent. Et cet argent est bloqué pendant un an. Nous devons un sujet qu'il y a la délivrance, c'est bien que tout va commencer à marcher. Tout va bien avec les enfants. Donc, la sorcellerie c'est un aspect réel. Ce n'est pas du jeu. Les enfants les deux-mêmes pour en témoigner. Ils faisaient tout pour que tout se développe et rien ne marchait dans ce top-là. Quelqu'un même vient à un sac de riz, il nous dépasse, il va donner à quelqu'un d'autre. Il fait ce qu'il veut et ils sont fiers pour dire non, ce nous va être bloqués. Nous sommes assis dessus, on veut maintenant tuer les responsables. Et depuis là-bas, comme on l'a dit, il était obligé d'aller croiser le prophète à Paris. Et c'est là-bas qu'il était offert et nous sommes croisés d'offrir les prières. Après quoi, nous sommes revenus ici. J'ai l'appelé la mission. Dans le micro, va-t-il, l'Union. J'ai maintenant l'Union à Suku-Israël. Merci, l'Asie. Oui, la sorcellerie existe, mais grâce au professeur j'ai été délivré. Et grâce aussi à Djedou, je ne veux pas que ceux aussi qui sont sorcellés qui continuent dans la sorcellerie. Je ne veux pas. tu étais, qu'est-ce que tu as fait, c'est ce qu'il est dans le sang-là. État sorcellé, j'ai bouffé l'homme. J'ai tué, même on a tué le responsable de l'orphelinat. Non, papa. Même aussi, on bloquait l'argent qui était de loin de loin pour venir. On nous a aidé, on bloquait tout. C'est là. Comment? On plantait aussi des canards, on a planté, on a planté, on avait planté des canards dans le sang qui bloquait tout. Moi, j'étais négé par un vieux du village qui avait un canard à sucre. Il y a coupé le canard à sucre, maintenant, il m'a aidé de ma dix pays. Ça nous a dit, maintenant, il y a des boissas à côté de lui. Il a vu que ça, maintenant, en revenant, quand j'ai appris, c'est parti, moi, je me suis retrouvé dans le groupe d'associer et nous donnait du sang, j'ai bu. Tu es aussi un chef, là? Oui, oui. Tu as bloqué les gens, tout ça, la vie des gens? Oui, il y a eu bloqué la vie des gens. Et aussi, j'ai fait que le grand de mon ami de l'économie n'a pas eu son bac. Et je veux j'ai invité maintenant, je ne veux plus continuer. Comment tu as été délivré? C'est ça? J'étais délivré par le pasteur. Le pasteur au terrain. Éric m'a délivré. C'est vrai qu'ils sont aujourd'hui exorcibles, la vie continue. Je suis allé prier pour eux, je l'ai suivi, parce que là, il y a un suivi, il y a un suivi au niveau de leur vie, mais en même temps, j'ai eu un succès au niveau des études, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce que je voulais entendre, le parcours qui a été parfait. Mais il y a eu un suivi, ça nous intéresse aussi, leur éducation. Il faut qu'on les mette à l'école, tout ça. Effectivement, le parcours scolaire est parfait à l'orphelinat. Que tout soit admis en classe supérieure, l'année passée, la première de tout gagnement venait de l'orphelinat. Et cette année, la... 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 quand elle a fait… la... c'est notre intelligence qu'ils rendissent pour ne pas comprendre. Oh, ils, c'est fort du mal. Maintenant, ils ont laissé tout mais ils sont excellents. Il y a Cavale Trésor qui est priméré la classe d'une sans ni positive de ce sont des résultats que nous avons ré Picturetons. Au niveau des buttons, il ne se passe même pas qu'un mois sans que quelqu'un devienne l'毎 bị dans le final nous faire un don. Des sacs de rire, de l'argent, des vifs. Est-ce que ce n'est pas les montants ? D'autres diront ça. Mais je vous dis, nous avons vécu ça. Nous avons des images. Nous avons des images de leur parcours. En fait, j'étais en détresse. Nous avons des images de partir de présence éco dans l'école. Ça n'allait pas sous le point de fermer l'établissement. Et pour nous, ce n'était pas normal. Et les enfants ont fait des aveilles. Ils sont venus, ils sont restés pendant des jours. Nous avons prié pour eux. Nous sommes allés là-bas de l'autre côté. Nous avons prié. Je pense qu'il y a d'autres enfants qu'on devait peut-être abandonner. On a dit non, on peut les délivrer. On peut les délivrer. Le Seigneur peut encore agir dans leur vie. Aujourd'hui, c'est ça le résultat. Parce qu'il y a eu un suivi. Nous, c'est ça le problème. C'est ce qu'on essaie de suivre après. Il y a eu un suivi, il y a eu un résultat à vouloir à Dieu. On dit qu'on peut passer de l'établissement de la sorcellerie. Et quand on travaille avec Satan, vous comprenez bien que c'est leur état. Et le travail était agent de Satan. Ils étaient les derniers des classes. Ils ont été délivrés et conduits par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, ils sont au sommet. C'est ce que j'aimerais que vous reteniez. Il y a aussi le témoignage de notre... Vous allez permettre que je parle un peu de votre maman. Ok. Il y a aussi le témoignage d'une mère, une femme d'une mère qui est aussi là, qui a aussi un souci de sorcellerie. Qui a aussi un souci de sorcellerie. Ce qui me fait ressortir, c'est qu'elle a fait des aveux. Elle a même dit qu'elle a tué ses enfants. En fait, quand j'ai la tuerie, nous, nous sommes beaucoup perdés, touchés. Parce que la vie, là, c'est bon, elle est précieuse. La vie, elle est vraiment précieuse. Et pour rien, un sorcier, comme ça, dit, je t'ai tué, je t'ai attaché. D'autres diront, mais comment ? Et on ne prend pas garde. Et puis après, c'est la personne qui meurt. Donc la maman, elle est venue d'elle-même. Elle est venue pour qu'elle se fasse délivrer. Parce qu'elle a hérité d'un serpent qu'on appelle drago mystique. Elle vit avec ça. Et puis, bon, elle est nourrie. Vous comprenez bien les esprits. Ils ne mangent pas de plat calé comme nous. Ils ne mangent pas du kabato. Ils ne mangent pas du ligra ou de chef djeng. Ils mangent de la chair humaine. Donc, il fallait alimenter la... Donc, il fallait tuer ses enfants. Malheureusement, elle a programmé une de ses filles qui est insultrice. Je disais comme ça, sa maman, que c'est vrai que c'est ta fille. Mais le fait qu'elle travaille, elle est au compte de l'État, elle apporte quelque chose au niveau de l'État. C'est déjà quelque chose. Vous comprenez ? Donc, la voici, la maman. Vous dites, quand les gens viennent ici, ils ne consistent pas. Est-ce que vous aimez venir votre maman ? Vous avez un centre de prière international. Moi, aujourd'hui, je suis allé aux États-Unis, j'ai compris. Même les Maliens, les Sénégalais venaient me dire merci par rapport à cette oeuvre-là. Les Maliens, les Sénégalais qui venaient me dire merci aux États-Unis. Voilà, vous dites, aujourd'hui, le Seigneur nous a fait la grâce. C'est le seul ministère au monde qui parle, qui a démystifié la sorcellerie et qui parle de la sorcellerie sans réserve et qui montre la solution qui est Christ. Sans problème, qui montre la solution qui est Christ. Vous n'avez pas les gens en peur de ça. Ils avaient vraiment peur de ça, mais aujourd'hui, gloire à Dieu, nous avons tout fait pour que les gens comprennent que ça, nous pouvons se mettre au-dessus de ça. Les Blancs avaient peur de ça, ils sont mis au-dessus de ça. Nous avons Dieu dans notre vie. La sorcellerie n'a rien face à la puissance de Dieu. Donc, d'autres moments, elle est venue, c'est en cas de délivrance. Elle est venue en cas de délivrance. Dans d'autres contrées, il y a longtemps, elle est morte. On l'avait déjà tuée ou moins isolée. Parce que quand les gens apprennent qu'ils étaient sorciés, normalement, les images, si vous montez, si vous montez, vous allez vous serez plus choqués. Parce qu'on comprend sorciés, on les tue au Cameroun. Il y a des endroits au Cameroun, on comprend sorciés, on les brûlent. Mais ici, nous ne les brûlons pas. Nous échangeons avec beaucoup d'amour. C'est vrai que ça fait mal. Regardez les sorciers, l'avion était à manger, oui, combien ? Oui, mais comment tu peux manger ? Bon, on la délivre. Et si nous délivrons les gens ? Voilà. Si nous délivrons les gens, vous dites, franchement, cette histoire de sorcierie, peut-être que les gens, ça leur dirait, mais c'est vraiment un sujet très sérieux. Il est très, 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 très sérieux. Il est très sérieux. Il est très sérieux. Plus sérieux que celui du cancer, d'Ebola, le sujet doit être très sérieux. C'est pour ça que nous avons commencé, pour nous, une sensibilisation, une communication autour de ça, pour dire que ça existe. Or, la stratégie du diaphe, c'est de dire, non, ça n'existe pas, ce n'est pas une réalité, et puis continue d'opérer. Or, nous avons dit que ça existe, et les sorciers sont venus témoigner. Nous avons créé une chaîne, pas parce qu'on veut s'exhiber sur YouTube, non, mais c'est pour permettre des gens de comprendre que c'est une réalité. Et les gens, ils parlent sans une menace, ils font des aveux, ils sont délivrés de beaucoup de choses. Nous avons deux filles, vous m'avez des filles là, s'il vous plaît. Et elles ont vendu leurs pieds en sorcellerie, c'est-à-dire, les plaies, elles faisaient des acteurs au niveau du cancer. Elles sont venus, si on traite, mais elles avaient vendu. Elles ont fait des aveux. Elles ont vendu, elles ont vendu leurs pieds. On leur a demandé de donner des gens, on n'a pas voulu donner des gens, et puis bon, elles ont donné leurs pieds. Ben, on a essayé de récupérer par la grâce de Dieu, on a essayé de prier. Et aujourd'hui, ça va chez les petites là, ça va. Les pieds se sont cicatrisés, vous allez voir tout à l'heure. Nous avons des éléments vidéo, des plaies, où il y avait des plaies, et puis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout est rentré en ordre. Pour vous dire, si nous prenons la peine de communiquer, parler là-dessus, nous avons beaucoup à dire sur ce sujet. Nous avons beaucoup d'expérience, nous avons plein de choses à dire sur le sujet. Ce n'est pas vraiment un sujet à banaliser. Sur aujourd'hui, le sujet de la société, ce n'est pas une question d'église. Ce n'est plus au niveau d'une église, au cadre de bâtiments. C'est pour ça que nous sommes en confédération, c'est-à-dire beaucoup d'associations, qui luttent contre les crimes spirituels, la déléquence spirituelle. Donc aujourd'hui, nous avons notre mot à dire, là où on parle de droits de l'homme, nous avons naturement notre mot à dire, parce que pour nous, les gens ne prennent pas une forme de criminalité encore qu'on appelle les crimes spirituels. Vous allez voir les pieds, voici les pieds de la vie. Montrez, montrez, montrez les pieds de l'autre. On vous montrera tout à l'heure, sur l'ordinateur, qu'elles sont venues tout récemment, comment étaient les pieds. On doit vous montrer ça. Nous avons beaucoup de choses à dire. Vous pouvez venir de l'inquiéter. Donc, il dit, ah, le problème a peur de venir chez toi. Les sorcières, ils nous attaquent. Là, tu es dans fait des sorcières. Bon, si on ne les délique pas, les gens, j'ai jamais voulu dans le monde de la chair humaine. Mais on n'aura pas assez de monde encore de vous. On n'aura pas assez de monde. Donc, pour le sujet de la sorcière, il y a tellement à dire. Voilà, comme le temps presse un peu. Donc, voici la vieille, c'est vrai que peut-être qu'on pourrait passer la parole. Voilà, donc, voici un peu. Voici un peu. C'est ceux-là. Il y a des éléments vidéo qu'elles sont arrivées tout récemment, comment étaient les plaies. Aujourd'hui, elles étaient miraculeusement guéries. D'autres diront, ah, non. Elles sont allées dans les sangs des pieds où on les chicotait. On les a frappées, bien frappées. Ici, on les a récupérées. Je mettais même de l'argent à leur disposition pour qu'ils mangent. Ah oui, parce que tout qu'on le fait, même s'ils sont des sorcières, c'est des êtres humains. Ils ont contacté une sorcière parce qu'il y a eu une possession démoniaque. Il y a eu des démons. Il faut les sauver. Il faut les sauver. Et ça, ça met beaucoup d'amour. Moi, je m'attends pas de mention de l'État. Moi, je suis en tant qu'homme de Dieu chrétien. J'ai l'amour des âmes. C'est pour ça que le ministère s'appelle le ministère de la compassion des âmes. C'est vrai que le prophète Grasso, souvent, les gens disent tout ce qu'ils ont envie de dire. Mais j'avance. Voilà, j'avance parce que j'aime l'être humain. J'aime l'être humain. J'aime investir. Je ne coopère pas avec le diable. Mais je préfère débarrasser l'être humain qui est actif du diable. Il est libéré de cette captivité. Donc, j'ai un boulot qui se fait ici. Et mais qui est reconnu de l'extérieur. C'est ça. Et comment je m'en ai à l'extérieur ? J'ai été vraiment surpris de le prophète. La première fois, la première fois, je prenais l'hymologie aux États-Unis. On m'a accueillé deux fois l'hymologie dans le Maryland, à Washington, ici. La république à Washington. Au l'hymologie. Voilà, l'hymologie. Donc, encore... Oui, l'hymologie. Oui, l'hymologie, bien sûr. En l'entendant encore à l'hymologie. Parce que les gens comprient. Et il y a plein de personnes qui regardaient des vidéos de prophètes créatifs qui ont été miraculeusement guéris. Il y a des Sénégalais, il y a des Maliens qui ont été guéris au travers de notre vidéo. Donc, il y a quand même un grand boulot qui se fait. Et c'était vraiment normal que le prophète cette année-là ne se met à permettre qu'il y ait de rendre au sein de l'ONU pour s'exprimer. C'est une plateforme d'expression où chacun a son mot à dire face à différents crimes. Et il parle des crimes des différents crimes. Nous parlons aussi d'autres crimes spirituels et que l'ONU doit reconnaître comme crimes contre l'humanité. Moi, j'expliquais ce que j'ai fait mon exposé. Un sorcier qui vient d'aujourd'hui, un bébé sorcier qui vient d'entrer dans une conférité par mois doit donner une personne. Ça fait 12 personnes par mois. De nos deux, par semaine, vous comprenez ? Et niveau 1, par jour. Donc, cette sorcellerie-là, elle doit être prise en compte comme crime contre la pratique, mais crime contre l'humanité. Nous attaquons les gens, mais vous allez demander la vieille tout à l'heure. J'ai demandé la tuerie, la tuerie 5 personnes. Comment tu as fait ? J'ai parlé à un mur, le mur s'est ouvert, je me suis transformé en serpent, j'ai changé de piquer ma victime, la puissade est morte. Ouais. Voilà, donc, que Dieu bénisse. Nous autres, nous ne cesserons de combattre la sorcellerie. Voilà, ça dit que les gens veulent ou pas, nous ne cesserons de combattre le fléau. Pour permettre aux gens, parce que chacun n'a une étoile, chacun n'a une étoile, et c'est cette étoile-là que le diable cherche et éteigne. Vous savez, quand quelqu'un nait, il nait avec une étoile, comme à l'image de Jésus, les mages ont vu l'étoile de Jésus-Christ. Heureusement qu'aujourd'hui, c'est la Noël. Mais ils ont vu l'étoile de Jésus, c'est ce qu'ils ont vu, éteigne. Voilà, donc, quand quelqu'un nait, on éteint son étoile. Et quand on étoile qu'on appelle symbole de gloire éteint, bien, naturellement, tout ce qui est bon n'est pas vers toi. Or, eux, la sorcellerie, ils attaquent tout ce qui est bien. Ils peuvent même donner des vices aux gens. Ils peuvent rendre des personnes prostituées. Ils peuvent donner l'esprit d'alcooliste aux gens. Ils peuvent rendre des gens bizarres. Et c'est pour cela qu'on les appelle des délinquants. Ils sont vraiment des délinquants. C'est la délinquance spirituelle. Ils peuvent coucher ce qu'on appelle les maris de nuit. Ils le font. Ils appuisent des femmes. Ils font ça. Ils provoquent des maladies dans le vent des gens. C'est ça. C'est le côté spirituel. Donc, c'est... Quand quelqu'un dit que la sorcellerie n'existe pas, c'est que lui, mais il a un problème. Parce que Dieu reconnaît toutes les livres, le courant, que ce soit le courant, que ce soit la Bible, il reconnaît la pratique, la sorcellerie comme les œuvres du diable. Maintenant, toi, tu te bases sur quoi pour dire que ça n'existe pas ? Puisque la Bible en parle. Voilà, pour dire que ça existe. Mais c'est parce que le diable laisse plein de personnes dans l'ignorance. Il ne veut pas qu'on en parle. Or, le sujet est trop vaste. Il faut que toujours on en parle, qu'on parle toujours de ça. Et depuis qu'on a commencé à communiquer là-dessus, les gens dans votre région ici, dans cette région, bien sûr, on n'emène plus les gens en prison. Sinon, on va. Quand il y a pour les socialistes en prison ici, on les envoie tous ici. Donc, il y a une victoire. Quand quelqu'un pratique la sorciation, on les tue. Mais heureusement qu'on les envoie maintenant ici, on essaie de les délivrer comme un monsieur qui a dit, il y a un gars à Zogo, plus de 500 personnes. Les gens voulaient les prendre ici et aller les tuer. Mais on a aussi avec les villageois. pendant des mois, on a délivré le monsieur, il les menace à Zogo sans problème. Voilà. Donc, il y a un travail qui se fait ici à Divo. Voilà. Il y a un travail qui se fait à Divo ici pour dire que c'est un centre qui délivre des gens et il faut que l'ONU reconnaisse la pratique de la sorcellerie comme crime contre l'humanité. Que Dieu bénisse. Je voudrais également dire merci à monsieur le président. Criboseco Polin. On a été richement très nourris sur la sorcellerie, n'est-ce pas, et tous ces aspects, ces dégâts et autres. Nous sommes face à la presse. Nous avons aujourd'hui touré à la Média, à Africa, point d'aide. Nous avons monsieur Beugler Thomas, le monde chrétien. Nous avons monsieur Samuel Maï, la révélation. Esga Sévérin de Radio-Pas-Denté Divo. Monsieur Godé Balé Camille, LG Info. Monsieur Gonetti Sylvain, il est le président de l'association des journalistes de la région de Dendipois. Et il est à l'AIP. Nous avons monsieur Soumaïla Bakayoko, Frat Mat, Miss Golou Marie-José qui vient soutenir LK Sévérin de Radio-Pas-Denté Divo. Et enfin, monsieur Balé Alain du journal L'Inter. Toutes ces personnes, en tout cas, invitées, auront la parole. On va demander à l'ancien de prendre d'abord une série de 5 questions et nous allons demander aux conférenciers de répondre à leurs préoccupations et après quoi, une deuxième série de 5 et puis on va se dire au revoir. En tout cas, merci, deux séries de 5. Deux séries de 5. en tant qu'institution internationale du droit de l'homme, doit reconnaître, bien sûr, avec vos efforts, en tant que journaliste, vous êtes les porte-voix, n'est-ce pas, du ministère. Il faudrait que chacun apporte un peu de son sien pour qu'aujourd'hui, à partir de Divo, le monde entier puisse se jeter dans ce combat. Nous avons les journalistes chrétiens, nous avons la presse, les représentants de la presse nationale ici, les radios le font, les radios accompagnent, et surtout les radios par Divo, accompagnent le ministère et on aura des séances, n'est-ce pas, le micro de la radio reste ouvert à tous ceux qui voudraient échanger, n'est-ce pas, pour le compte du ministère, bien sûr. Le président le fait, le guide spirituel, c'est sa maison, maintenant les plumes viendront désormais ici, à travers, par le biais de M. le président, M. Sylvain Gonetti. Cinq questions anciennes, est-ce qu'on n'a pas dépassé cinq personnes anciennes ? Le dernier, on est le dernier. D'accord. On peut déjà donner le micro au premier intervenant, il s'agit de qui ? Samuel Maï, Révélation. Merci, prophète, merci son collaborateur pour cette conférence. il y a deux questions à poser. D'abord, la première, vous êtes en train d'insérer une journée très importante au niveau du pays, c'est-à-dire du décompte, la délégance, les clés spirituels. C'est le plan international. Mondial. Est-ce que vous avez le soutien des états de Côte d'Ivoire parce qu'il s'agit d'un acteur du développement ? Est-ce que vous avez le soutien des états de Côte d'Ivoire ? Et ma deuxième préoccupation, prophète, vous êtes à cheval sur deux charges. D'abord, lutter contre la sorcellerie et ensuite, vous êtes un acteur de développement parce que vous avez négocié 200 investisseurs pour venir en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas ? Une charge de trop. Monsieur lui va parler de son soutien. Vous savez, je suis d'abord Ivoirien. Avant d'être prophète Grasso, je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis un homme de Dieu, donc un agent de développement. Ça veut dire quoi ? Vous savez, les gens, ils ont une autre manière de comprendre la spiritualité. Moi, j'ai compris la spiritualité. J'ai dit, un bon homme spirituel, un bon chrétien, c'est celui qui apporte son aide, qui aide. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas une parole. C'est dans l'exacte. J'ai fini par comprendre que quand quelqu'un est affaire, il est plus malhonnête. J'ai fini par comprendre que quand quelqu'un est oisif, il est attaché à beaucoup de riches. Voilà. en tant que prophète Grasso, moi, je pars aux étages de l'Ivoire. La seule chose que je veux faire, c'est de managuer la Côte d'Ivoire près des nations. C'est tout. C'est de managuer la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas politicien. Ce n'est pas moi qui demande aux gens. Ce n'est pas moi qui paye leur bien d'avion. Ce n'est pas moi qui paye. qu'est l'Afrique et le contenant d'Aveni. Ils le savent. Ils le savent. Donc, ils attendent que les gens en parlent. Donc, moi, j'explique qu'encore, ils vont peut-être inverser dans le domaine du cacao. Par exemple, je suis dans une zone où il y a du l'or. Où il y a du l'or ici. Je suis dans une zone où il m'explique. Il vient, il m'explique. Les investisseurs que j'ai rencontrés qui peuvent électrifier toute la vie de Divo en énergie-soulez. Ils peuvent alimenter toute la vie de Divo. Ils m'ont fait une démonstration où avec un hectare de manioc, une personne peut avoir 10 millions. J'ai dit, mais comment ? Ils m'ont fait un Twitter à terre pour dire, mais avec l'or, 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 et tout ça. Donc, c'est des personnes qu'on doit faire venir. C'est vrai que quand j'en parlais, ils parlaient de ça. Il y a des gens qui ont commencé à m'insulter sur les réseaux sociaux. Tu sais que la Côte d'Ivoire est tant, 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 tant. Je dis, mais moi, je suis en paix en Côte d'Ivoire. Donc, c'est moi qui suis en paix en Côte d'Ivoire. Je ne souhaite pas qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le deuxième point. J'aimerais que la Côte d'Ivoire avance. Donc, vos histoires de parties ne m'intéressent pas. Moi, je vous parle de la venue de la Côte d'Ivoire. J'ai des parents qui ont faim. Laissez-moi managuer des gens, des opérateurs économiques pour que je puisse venir donner de l'emploi aux gens. La oisivité, c'est la racine de tous les morts. Donc, ces personnes qui viennent, ne sont pas pris en compte par le prophète. Ils ne sont pas pris en compte par le prophète. Le prophète, grâce à la Côte d'Ivoire, il a su managuer. Il a su vendre la Côte d'Ivoire à l'extérieur et ça a donné confiance à ces personnes pour pouvoir investir. Et si on investit en Côte d'Ivoire, qui se soit à Divo ou pas, je ne sais pas la première fois d'ailleurs, je suis allé en Italie, j'ai mis en contact la mairie de Bonifacio, une ville d'Italie à cette mairie de la mairie de Divo et j'ai mis les deux mairies en contact. C'est comme ça que je suis. Quand je voyage, je vends la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Pour moi, il faut que les gens reviennent investir. Si, n'est-ce pas, s'il y a beaucoup d'emplois, si les gens travaillent, il y a beaucoup de vices qui vont s'arrêter. Quelqu'un qui ne travaille pas, il se retrouve dans les magis. Quelqu'un qui est oisif, il sera tiré par tous les maux. Mais quelqu'un qui travaille, qui est fatigué par son travail, il va aller dormir, il va prendre le boulot le lendemain. Donc, il y a des esprits. Vous savez, quand quelqu'un travaille, il y a des esprits qui disparaissent de sa vie. Donc, pour moi, en tant qu'homme de Dieu, il fallait vraiment échanger avec ces personnes et tous les autres. Parce que le travail fait partie de l'être humain. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. C'est une pensée de Dieu, c'est une volonté de Dieu. Et c'est pour cela que le prophète Crassot, là, il se demande aux gens de venir investir. Donc, ces personnes viendront à l'Ivoire parce qu'il y a une confiance. Le prophète a parlé, elles ont eu confiance à la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas politicien, mais je suis ivoirien. Pour moi, je suppose que la Côte d'Ivoire est en paix. Je ne pense, je ne veux pas que la Côte d'Ivoire ait des problèmes. Parce que si la Côte d'Ivoire est le problème d'aujourd'hui, c'est nous tous qui avons peur. Nos parents sont ici, nous avons notre souvenu ici, mes parents ont été enterrés ici, ma mère est enterrée, et mon père est enterré ici. Nous avons les hommes les plus chers de la Côte d'Ivoire. Je ne vais jamais dire aux gens à la Côte d'Ivoire ne venez pas à la Côte d'Ivoire. La preuve, c'est que nous sommes en paix. J'ai eu les élections, la Côte d'Ivoire avance. J'ai vite de prendre des positions. Pour moi, la Côte d'Ivoire en paix, il faut demander aux gens de venir rester. de la Côte d'Ivoire. Nous avons la question, n'est-ce pas, de l'État ivoirien. Je pense que notre jeune frère devait savoir quand même l'organisation, les organisations, les différents types d'organisations qui gouvernent ce monde. D'abord, les États, c'est vrai, en tête, mais ensuite, il y a ce qu'on appelle les ONG, les organisations non-gouvernementales. Et la nôtre, c'est-à-dire une autre organisation. Nous sommes une organisation internationale. Et il sait dans quelles conditions, quand un individu doit être à l'ONU, dans quelles conditions il est coopté par son État. Ainsi qu'on a des ambassadeurs qui représentent presque des régionales, Roger Mina, qui dirigent des institutions puissantes par rapport à ce qu'on appelle les droits de l'homme, etc. Et qui sont aussi écoutés à l'ONU. Donc, je pense que notre voix à nous, nous sommes en phase avec tout ce qui est légal sur le plan international, nous sommes en phase avec le droit international parce qu'il a été reçu, effectivement, à l'ONU. Autrement dit, il ne serait pas reçu. Mais il a été reçu parce que nous sommes en conformité avec le droit international. Notre association, notre institution s'appelle la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et la crime spirituelle. Donc, on n'a pas forcément besoin du gouvernement ivoirien. Là, nous menons notre sensibilisation au niveau de l'État de Côte d'Ivoire aussi qui a le droit de reconnaître. Peut-être que même l'ONU peut influencer l'État de Côte d'Ivoire quelque part. Donc, je préfère vous... Voilà. Je m'arrête là pour vous dire qu'effectivement, on n'a pas forcément besoin de l'État de Côte d'Ivoire pour être reçu à l'ONU. Merci. Nous sommes dans la science. La science active. Parce que c'est à partir du diagnostic médical ou médecinal moderne qu'on parle de symptômes. Or, là, c'est vrai, le prophète doit vous donner les symptômes spirituels que nous nous détectons ici. Voilà. Mais, ce qui est intéressant, c'est que la question n'est pas encore posée. Dans le domaine scientifique, vous savez que dans la Bible, la lèpre existait. Et la lèpre, vous connaissez tous, si vous avez la Bible, vous connaissez l'histoire du chef de guerre syrien qui était parti en son temps et qui a été guéri dans le Jourdain. On lui a dit de se laver. Donc, c'était des maladies qui n'avaient pas de solution jusqu'à ce que la science, un jour, à travers le microscope, trouve ce que c'est que le microbe, le virus, qui est à la base de la lèpre aujourd'hui. C'est aussi comme la tuberculose. Donc, aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est que la science fasse son travail aussi à ce niveau-là. Et il y a un domaine qui est beaucoup négligé, ça, excusez-moi, mais que les gens en Europe, là-bas, ne néglige pas, dans les écoles polytechniques, l'une des plus grandes écoles en France, il y a ce qu'on appelle la mécanique quantique, la mathématique quantique et surtout la physique quantique. C'est ce domaine-là qui étudie ce qu'on appelle les atomes, c'est-à-dire que les matières infiniment petites. Et c'est ce côté-là que nous négligeons ici. Mais il y a des scientifiques aujourd'hui qui disent qu'avec ce côté, n'est-ce pas, atomique-là, on peut toujours savoir si l'âme, c'est ça, j'ai posé la question dans mon introduction, si la science peut un jour sauver l'âme. Donc, ceci est étrange, je m'arrête à ce niveau pour permettre aux prophètes de continuer. Merci pour la question. Les symptômes spirituels sont très simples. On a l'habitude d'expliquer et ça, même dans les chansons, ça se révèle trop, on dit trop jaloux, tu deviens sorcier. Voilà, ça, même dans les chansons, les oublumans, on dit trop, trop jaloux. Mais en fait, je précise très bien que c'est la jalousie haineuse parce qu'il y a beaucoup de formes de jalousie. Moi, je peux protéger ma femme parce que je suis jaloux. Je ne veux pas que tu la prends, elle a trop de SMS, qui t'envoie des SMS. Ça, c'est pour protéger parce que Dieu-même est jaloux mais il n'a pas la cette jalousie haineuse. Ça veut dire quoi ? J'explique la jalousie haineuse. On est jaloux d'une personne parce qu'elle prospecte mais en même temps, on veut la nuire. On veut nuire cette personne-là. Ça, c'est vraiment un symptôme grave de la sorcellerie. Le deuxième symptôme, c'est une personne qui est hypocrite. Elle fait semblant d'être avec toi pourtant il n'est pas avec toi. Voilà, c'est encore un autre encore, un domaine encore très grave qu'on appelle l'hypocrisie. Voilà, l'hypocrisie et puis le con même, c'est le sorcien beaucoup menti. Voilà, c'est la nuisance. Menti dans le but de dénuit. De nuit. Voilà, voilà. Je vais balancer la frousse. Voilà, donc c'est les trois choses. Mais la solution pour nous, on a déjà trouvé, c'est Dieu. La solution, c'est Dieu. Parce que pour nous, c'est quand une personne n'a pas Dieu que le diable accède la vie de cette personne. Nous découvrons dans la Bible que la Bible déclare que ce qui est en nous est plus puissant que ce qui est dans le monde. Donc quand on a Jésus-Christ, on est au-dessus de la sorcellerie. Je suis un exemple. Voilà, je suis un exemple. Je n'avais pas de crise dans ma vie. Il y avait tous les problèmes de la sorcellerie. Quand j'ai accepté Jésus-Christ, non, ça ne va pas guérir, miraculeusement guérir. Mais aujourd'hui, je n'ai peur d'un sorcier. Je dors tranquillement. Bien que je sois toujours menacé par le sorcier, mais je dors tranquillement. La solution pour moi que j'ai procuré, c'est Jésus-Christ. Voilà. Bien dit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Le prophète l'a expérimenté. Il faut l'expérimenter aussi. Nous allons donner la parole cette fois-ci à M. Alain Balé de M. C'est le conférencier L'année ESECO dont je viens de couvrir nos dimensions. Je vous félicite pour le travail que vous faites. Mais en même temps, je suis un peu... Bon, je ne sais pas. C'est-à-dire que vous protégez, vous délivrez les sorciers et vous les protégez en même temps. C'est-à-dire que vous évitez à ce que les gens les mettent en prison et les tuent. Mais est-ce que si l'ONU reconnaît ce qu'ils font comme crime contre l'humanité, est-ce qu'ils ne risquent pas de se retrouver dans des instances où vous ne pourrez pas les protéger après ou les délivrer ? C'est ça ma préoccupation. Elle est maladie dans le sens qu'une possession démoniale. Un individu normal ne peut pas aller attaquer quelqu'un, manger et mettre main. Ce n'est pas normal. Donc pour nous, il y a un problème. Il est spirituel. Il est d'abord spirituel. Donc d'abord, il faut récupérer cette personne. Fait un travail de fond. La prison n'est pas délivré. Un sorcier. Ça, c'est clair. Vous allez bon matin un sorcier en prison, il sortira de la prison. Son âme sort de la prison et ça va manger. Bon, la chose, c'est qu'il faut délivrer cette personne. Mais en même temps, les gens retiennent quelque chose de lui qui l'est sorcier. Mais on ne voit pas comme un ex-sorcier. Donc c'est ce travail qu'on essaie de faire. Pour quelqu'un qu'on a commencé à délivrer, on essaie de faire près de son entourage. On dit aux gens, il peut être délivré de la sorcierie et s'il est délivré de la sorcierie, vous voyez ça comme du passé et qu'il ne soit pas une menace. C'est une menace. Bon, ok. Maintenant, si près de l'ONU et qui l'ONU prend compte, il faut d'abord que ça soit reconnu. Si c'est reconnu, c'est-à-dire une victoire. Et l'ONU aidera ce mouvement à communiquer. Parce que vous savez, ce problème-là, beaucoup en souffrent, ils ne savent pas où trouver la solution. Ils ne savent pas comment parler. Mais en même temps, ils comprendront que le problème de la sorcierie, parce qu'on va tout étaler, ils comprendront que le problème de la sorcierie, ce n'est pas une question de prison. Il faut se faire délivrer. Or, si on a beaucoup de gens qui se délivrent, nous allons voir des nations en train de se délivrer, nous allons voir des nations en train d'évoluer. Voilà, c'est tout. Parce qu'en même temps, si l'ONU nous reconnaît, il faut que l'ONU nous reconnaisse ça. Contre crime, contre l'humanité. En même temps, il faut les délivrer, on proposera la solution qui est Dieu. Il faut amener les gens à comprendre que s'ils sont délivrés, il faut qu'ils aient Dieu dans leur vie. Et ça sera peut-être une victoire pour des familles, une victoire pour des nations. Par rapport à l'explication divine, l'explication spirituelle, vous savez aujourd'hui, maintenant, pour apporter dans le sens scientifique, la sorcellerie est condamnable ici dans notre code pénal, l'article 205 du code pénal. Et à ce niveau, on condamne le sorcier par rapport au témoignage. On n'a pas encore la mise en évidence de la matière. Dans nos recherches, comme nous le disions, on essaie de délarguer le côté scientifique. Et si du jour au lendemain, même qu'on soit au stade de l'ONU, la science, si elle a son effet, c'est-à-dire dans son avancement, si la science a trouvé une solution scientifique à la chose, c'est-à-dire, au lieu de seulement s'appuyer désormais sur les témoignages, on aura un élément de mise en évidence, c'est-à-dire la matière, qui permettra, n'est-ce pas, au monde entier, parce qu'en fait, c'est un crime, et puis c'est une pratique. On ne peut pas tout de suite, n'est-ce pas, balayer la sorcellerie du revers de la main. Il y aura toujours des pratiquants, comme aujourd'hui, autrement dit, la justice n'existerait pas. Tous les crimes qui existent aujourd'hui, tous les maux, tout ce qui se fait comme délit, etc., il y a la justice, on condamne les gens, mais néanmoins, chaque jour, dans les générations qui suivent, il y a toujours ces mêmes crimes-là qui sont commis. Donc la sorcellerie ne peut pas disparaître totalement, mais au moins, la science, on aura permis, la science aura permis, n'est-ce pas, même que ce soit au niveau de l'ONU, de respecter les droits de l'homme, de donner une définition claire de la matière et l'accusation sera désormais incontestable du point de vue scientifique. Je ne sais pas si vous me faites comprendre clair. Je veux savoir qu'il y a un type de forme comme est-il les formes de sorcellerie. Deuxième question, je ne suis pas sorcier. On nous dit généralement en Afrique que quand on n'a pas un parent sorcier, les sorciers ne peuvent rien contre toi. Et troisième question, avant d'aller à l'ONU, ce que vous pourrez l'a dit tout à l'heure, ne serait-il pas possible que vous attamez d'abord la lutte au niveau national, c'est-à-dire en passant par nos parlementaires, c'est-à-dire les députés, pour que la sorcellerie vraiment soit condamnée. Parce que lorsque nous partons souvent au tribunal, comme l'a dit ce que vous pourrez, au niveau de la justice, on ne condamne pas quelqu'un de facto sorcier. C'est lorsque j'en dis je reconnais avoir mangé le bras d'épaule, c'est là le juge le condamne. Mais du début jusqu'à la fin, s'il dit je ne reconnais pas, la justice ne condamne pas cet individu comme sorci. il y a d'abord l'étape de la sorcellerie inconsciente qui commence à l'étape d'initiation où on prépare déjà l'individu à la grande sorcellerie consciente. C'est-à-dire d'abord avant de t'initier d'une manière consciente parce que l'initiation, tu vois, on t'amène dans la conflerie et on te met sur un siège, on te pose des questions pour dire est-ce que tu veux maintenant voici du lâcher humain de tout ça, mais avant ça, il y a d'abord un travail de fond qui se fait d'abord en te commençant à te préparer dans ton sommeil. Tu as l'impression de manger de la nourriture dont tu manges la viande mais avec des personnes inconnues. Ça, c'est l'étape de la sorcellerie consciente et qui se manifeste avec les pensées qu'on appelle les pensées négatives. Tu as l'impression que tu fais des rêves qui s'accomplissent mais négativement. Négativement, 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 des pensées ou un télépensé, un télépensé, sans qu'une telle personne va faire un accident et puis devant toi, c'est peut-être la rue va-t-il la sorcellerie inconsciente. Je ne sais pas que c'est la sorcellerie mais ça commence doucement. Maintenant, l'étape de la sorcellerie consciente est dans le rêve. Comme l'enfant vient de le signifier tout à l'heure dans son témoignage, un canne à sucre, l'enfant mange, il se retourne dans une confléris et puis on dit désormais on t'initie à la sorcellerie. Il devient sorcier, on lui dit voici ce qu'il doit faire. Ça, c'est l'église. Donc, il y en a deux formes de sorcellerie, la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente. La deuxième question ? Vous d'accord ? La deuxième question ? Si vous n'avez pas un sorci, vous n'êtes pas sorci. Ignorer un peu le mécanisme de la sorcellerie. Et ça, c'est en avant. Vous savez, la sorcellerie, elle est évolutive. Elle est très évolutive, façon telle que la science. Aujourd'hui, en avant, on ne pouvait pas imaginer qu'un vieux du village pouvaient avoir un téléphone portable. On pourrait l'appeler d'Abidjan à Zaroco. Aujourd'hui, on ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait parler sur un Skype ou à quelqu'un des États-Unis. Aujourd'hui, il n'y a plus que Skype, il y a IMO. Donc, la sorcellerie est évolutive. Le monsieur n'a pas besoin qu'il soit dans sa famille. Il veut maintenant. Il veut t'attaquer, il t'attaque. Il a un pouvoir. Il se reconnaît, sur moi, là où tu ressors. C'est des fréquences. Il travaille avec les fréquences. Il est en contact avec ton esprit. Il te regarde, ton cerveau. Il sait d'où quitter. Il va prendre des informations. Une fois, il a le contact de ton endroit, paf, il a accès à ton arbre, il te bouffe. Voilà. on a vu aujourd'hui, j'attémoignage d'une fille qui était en Suède, une fille doula. Une Malienne qui était en Suède qui a bouffé un blanc qui était initié par une fille libanaise. Les vidéos sont là. Ah oui. Ah oui. C'est ça que, souvent, contrairement, nous, pour avoir des informations, elle est venue de la Suède. Tout le monde, le monde entier le sait. Elle est venue de la Suède, elle a été initiée à la sorcellerie à une femme libanaise. Elle s'est léleur matin pour lui dire à ses parents qu'elle était initiée. Elle a sorcellerie. Les gens ont dépêché de la Suède ici pour se faire délivrer. Voilà, pour se faire délivrer. Donc, elle n'avait rien à voir avec cette famille libanaise. mais la petite fille libanaise l'a initiée et l'attaquait à un voisin qui était blanc qu'elle a tué. Ah oui. Voilà. Il y a trop à dire sur le sujet. Mais écoutez, on a parlé de nos lois pour qu'on n'essaie pas de... On a beaucoup parlé de nous autres. Vous le savez très bien. Depuis dix ans, on a fait qu'il parlait de ça. Nos lois ici sont copiées, collées. Ah, copiées, collées. Mais pourquoi on n'est pas acté les grands qui vont appeler pour dire modifier c'est eux qui disent « Geno Lois ». Lui l'on n'est pas une résolution. Quelle nation qui va dire non ? Il n'y a pas une nation qui va dire non. Donc nous, nous avons cette vision de voir loin permettre à ces grands ça fait que nous respectons nos institutions. Mais c'est du copier-coller. C'est du copier-coller. Et les gens n'ont pas tenu compte de nos réalités. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais je vous informe qu'au Cameroun, les gens reconnaissent la pratique de la société en condamnant les sorciers comme les criminels au Cameroun. Quand il y a sorciers qui méritent la peine de mort au Cameroun. Ça fait trop de dégâts au Cameroun. C'est ici. Nous avons beaucoup communiqué, nous avons beaucoup parlé aux gens. C'est vrai que nous instituons les députés qui votent les lois. Mais je pense qu'aujourd'hui si l'ONU prend une résolution pour dire la sorcerie existe, les nations doivent se mettre parce que c'est l'organisation des Nations Unies. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire Sud, c'est toutes les nations ensemble. Et que si l'ONU c'est une force, si l'ONU décide là-bas, heureusement aujourd'hui qu'on a accès à l'ONU, si l'ONU dit la sorcellerie, toutes les nations s'allient. Voilà. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, vous le savez très bien, on a trop communiqué. Et on ne cesse de communiquer. La première chose que nous nous entendons de communiquer sur le sujet, ça ne dirait aux gens. C'est vrai que peut-être que les gens ne veulent pas oser parce que c'est du couper, copier, coller. Copier, coller. C'est du copier, coller. Nos lois ne datent pas de maintenant, c'est d'être... Parce que les blancs qu'ils ont fini, les trois, ils nous ont expéduit leur loi, ils nous ont imposé leur loi, sans tenir compte de nos réalités et de la réalité. Nos cadres, vous pensez que nos cadres ne sont pas, vous pensez que nos députés ne sont pas, mais c'est une loi. Personne ose même dire non, personne ose même affronter même le sujet. C'est depuis qu'on a commencé à parler. Moi, j'ai rencontré ce que je vois des imams qui sont venus dans le secret. Même aujourd'hui, j'ai rencontré des musulmans qui sont venus des Etats-Unis dans mon bureau pour se faire délivrer. Aujourd'hui, les gens les ont vus. Ils étaient dans mon bureau. Cette histoire des sorcelleries, ici, on a quelqu'un de tout le monde. Pour que tu reconnais qu'il y a un problème de sorcellerie, nous avons la matière pour te délivrer. C'est ton choix, nous avons ça ici pour te délivrer de la sorcellerie. Donc les gens, ils savent que ça existe. Ils savent. Ils ont peur. D'autres ont même peur. Si j'en parle, je me disais, mais depuis quand tu parles de ça, parce qu'on a l'impression que, on me donne des exemples. Il y a eu l'orée des sacros qui a chanté les sorcelles, il est mort. Il y a eu la crise où il a chanté les sorcelles, il est mort. Il y a eu telle personne qui a chanté les sorcelles. Ils disaient que quand ils se sont, ils ont peur. Mais moi, cette tension, je ne la reçue pas d'un homme. C'est de Dieu que j'ai reçu cette autre chose. Ce n'est pas d'un homme, c'est de Dieu. Et Dieu me donne cette force de communiquer là-dessus. Voilà. Donc, vous dites, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça va, on a beaucoup communiqué. Et nous, on a reçu une inspiration de Dieu. On priait pour avoir accès à l'ONU. On priait pour que les portes de l'ONU. Puisqu'ici, les gens ne coûtent pas trop ce qu'ils sont en train de dire. Il faut aller prendre des grandes institutions pour qu'il y ait un retour. Parce que pour nous, ce n'est pas une question de corps du voie. C'est ce qui m'enjouirait quand même inscrire aux gens. Ce n'est pas une question de corps du voie. C'est une configuration internationale. Ce n'est pas une question de corps du voie. Et que l'ONU doit prendre en compte les crimes spirituels. Voilà. Donc, c'est pour cela que si aujourd'hui, on ne nous a pas encore appelés pour nous écouter dans les bureaux pour dire, mais votre histoire, c'est comment ? Les gens viennent ici nous enquêter. On sait, les gens ont envoyé des policiers, plusieurs gens pour nous enquêter. On a vu beaucoup de choses. Mais heureusement, aujourd'hui, j'ai dit merci parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai eu accès à la télévision, par la grâce de Dieu, il y a eu beaucoup de choses qui ont quand même évolué. Ça, j'ai dit merci le Seigneur pour déjà, c'était un grand pas. Avant, on ne me disait pas de crasso à la télé, mais aujourd'hui, de crasso, maintenant, on peut faire un débat télé et parler de la sorcellerie. J'ai animé déjà plusieurs émissions télé, seul un débat télé, plusieurs fois. Ça, j'ai remercié le Seigneur pour ça. Ça, j'ai remercié le Seigneur pour ça, c'est déjà un grand pas. Mais je pense qu'il faut aller, commencer à comprendre une autre forme de criminalité. je pense que nos lois, comme je disais, c'est du copier-coller. Voilà, c'est du copier-coller. Il faut toucher l'ONU pour que l'ONU puisse vraiment parler aux nations. Monsieur Maï, Michel, moi, j'ai apporté aussi mon point de vue. Comme vous avez dit à l'heure, les lois internationales primentent les lois nationales. En droit international public, c'est ce qu'il faut savoir. Mais ce que je peux apporter comme contribution, c'est de faire la promesse et de dire sincèrement ou pour faire que la semaine prochaine, je vais saisir officiellement le chef d'État, la Cour suprême, pour qu'il soit une espèce judiciaire en matière de l'oration de la Cour suprême. Deuxièmement, en janvier, je vous le promets, je le dis, je le ferai, il y a un débat télévisé sur les formes de l'école juvélienne et les parties de sorcellerie avec les services de bourges judiciaires et les services de la justice. Une troisième proposition que je peux faire ici, c'est de demander au prophète ici, avec le doyen qui est à côté, de trouver un grand terrain, un espace, on va construire un grand centre ici de resocialisation des enfants en situation difficile. ça, je suis prêt à le faire avec le doyen moi. Je suis, en tant qu'une ONG, il y a 31 ans que j'ai fait ça, je m'occupe des enfants mais d'ailleurs, tous les médecins, commissaires de police sont passés par moi, il y a des maïsas, des procureurs qui sont passés par moi, les procureurs pour le gain-ouam, ils sont tous passés par moi et le début de la première semaine du mois de janvier, j'ai aimé des maïsas pour leur délivrance. Vous soyez convaincus. Merci pour votre contribution. Monsieur le maïsas, prophètes, ce matin, on avait le lancement de notre activité, je tenais en votre nom et au nom de toute notre équipe, c'est-à-dire la brigade anti-sancier avec le maréchal en tête et moi, en tant que général, je tenais à vous remercier particulièrement parce que j'ai testé un peu l'efficacité de ce monsieur, ne serait-ce que ce matin seulement. On était dans une situation d'organisation où on avait des petits soucis et très modestement, il nous a approchés puisqu'on ne le connaissait pas, il ne se faisait pas découvrir en se frappant la poitrine, mais il m'a approché et il m'a dit où sont les papiers qui ont été signés par chose, on va tenter quelque chose. Et il m'a étalé un tout petit peu, il a levé le voile pour dire je suis ceci. Et je me suis battu, je suis venu, j'ai pris le papier, je lui ai donné. Et quelques temps après, en même temps qu'on était aussi en communication avec les autorités de la ville, vous avez vu, parce qu'il y a un problème, enfin, il y a un dicton qui dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous avez vu comment nous avons commencé notre caravane et vous avez vu comment nous avons terminé notre caravane. C'est grâce à ce monsieur, il faut le lui reconnaître et que je le remercie au nom du prophète. Au nom du prophète, vraiment, monsieur, je tenais à vous remercier de manière solennelle. Et vous venez encore d'ajouter quelque chose, n'est-ce pas, une bueilleur d'espoir. Nous, ici, ce n'est pas de l'espérance, c'est surtout l'espoir parce que c'est du concret. Notre Dieu, on le voit quand il agit dans notre vie. Voilà. Donc, ce que vous venez de dire, c'est du concret. Vraiment, que Dieu bénisse cela au nom du prophète. Je vous remercie encore. Sachez une seule chose, quand on se lance dans un combat et qu'on a la foi, les portes s'ouvrent. Ce n'est que le début du commencement. Encore merci beaucoup, monsieur Michel. Nous allons prendre notre micro à monsieur Edgar Séverin de Radio Patenté-Divaux pour ses questions. C'est comme si vous faites des études sur la sociologie. Nous avons l'impression. C'est la première question. Et la deuxième question, Christ nous a enseigné l'amour et le pardon quand nous parcourons la Bible. Il n'a pas fait de la société une priorité. Mais vous, j'ai l'impression que vous faites de ça une priorité que le chercheur. merci pour tes questions. La première question, c'est... Est-ce que j'ai fait l'étude ? D'abord, j'ai écrit la sorcellerie. C'est un démon. Moi, j'ai fait une spécialité en démonologie. Peut-être que vous ne connaissez pas mon histoire, j'ai été converti par Jésus dans ma chambre. J'ai vu Jésus comme je chante en durois et qu'il m'a donné cette tension. Et mon ministère, c'est la délivrance et la sorcellerie. Donc, c'est une spécialité. Je t'envoie dans la Bible. Quand vous lisez, quand tu lis dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthien, le chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, on dit qu'il y a diversité de ministères. C'est ce que je vais te dire maintenant comprendre. Il y a diversité. Il y a beaucoup de ministères. C'est une forme de ministère que tu découvres. Mais ça travaille pour le Seigneur. C'est un ministère, mais de délivrance. C'est vrai. Mais le problème, c'est quoi ? Jésus n'a pas de faire comme lui. Jésus dit de faire plus que lui. Il n'a pas de faire comme lui. Il dit plus que lui. Il dit mais là, va vers le Père. Et quand tu parles d'amour, il y a plus d'amour ici qu'ailleurs. La plus que je t'aime, je t'ai montré des personnes sorcières délivrées par le prophète qui vit ici, qui mange ici. On n'a pas besoin d'aide de quelqu'un. Nous mettons nos propres moyens à leur disposition. Aider cette jeune fille, les filles, la dame elle a et ses enfants. chassés du village. On a aujourd'hui un jeune homme qui est devenu pasteur qui est à Zaroco, chassé de son village pour pratiquer de sorcellerie. Nous l'avons récupéré. Son frère m'a voulu que le redop, remette le monsieur, il allait partir dans la brouche, la barque, la laisser dans le village. J'ai récupéré de ce jeune homme, j'ai fait d'aujourd'hui de lui un pasteur. On a plus d'amour qu'on pratique ici. ce n'est pas une question de étude sur la sorcellerie. Au contraire, je suis en train de faire une expérience de la chose et pour vous donner, vous éclairer sur le phénomène de la sorcellerie. Je disais que ça existe. Le prophète Crassot est mieux placé parce qu'il a beaucoup d'expérience avec les sorciers et les délivre. Et ça, c'est ce qui est plus intéressant que de les tuer. Il faut les brûler et les délivrer et que de les tuer. Aïe, on les tue. Il y a des vidéos aussi, il y a des cent de vidéos dont vous les montrez tout à l'heure. Vous allez crier. Les gens déclaraient sorciers que les gens brûlaient. Moi, peu importe la raison. Mais tu es un être humain. C'est incroyable. Peu importe la raison. Qu'il soit voleur, qu'il soit... Mais la vie, la vie, peu importe la raison. Pour nous ici, nous savons que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Le pouvoir de Jésus-Christ est au-dessus de tout pouvoir. Et Jésus-Christ est amour. Et si Christ est amour, Christ préfère ne pas... Le problème de nous, les chrétés, nous préférons condamner qui est d'aider les gens. Et ça, c'est très dangereux. On préfère condamner les gens. Non. Il ne faut pas toujours faire le procès des gens. Il faut les délivrer. Et nous avons eu cette option de Dieu de délivrer des gens. Donc la sorcellerie, la sorcellerie en tant qu'est-elle, c'est un esprit qui est derrière. C'est vrai qu'on appelle sorcellerie, mais c'est un esprit qui est derrière. Et Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Donc, ce n'est pas étranger la parole de Dieu. Ce qu'ils sont en train de faire, le président, peut-être ce qu'on n'a pas rentré dans les détails et son exposé, vous dit, ici, il y a une particularité. On fait les aveux d'un sorcellerie d'abord. Après les aveux d'un sorcellerie, on le délivre. On chasse l'esprit du sorcellerie comme sa vie. Et après ça, on prie pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Ensuite, il y a tellement de procédures ici. Voilà. Donc, voici un peu. Merci beaucoup à tous les confrères et journalistes, n'est-ce pas, pour leur contribution. Est-ce qu'on va encore donner de la parole ? Non. On ne donnera plus de la parole parce que tout a été dit, ma foi. Non, monsieur Souan Labakééko, si vous avez une préoccupation, il n'y a pas de problème. Mais on en fait quand même le tour, ma foi. Mais si vous avez des préoccupations, il n'y a pas de problème. La sorcellerie est tellement négative. Puisqu'on dit qu'il y a des sorcelleries qui protègent. Quand quelqu'un fait sortir son sorcellerie, ça veut dire un lanceur de sor. En quoi un lanceur de sor peut protéger quelqu'un ? Donc la sorcellerie, c'est négatif. Peut-être qu'on ne peut employer notre nom, mais quand il est sorcier, ça veut dire que c'est lui qui lance un sor. Donc un sorcier ne peut pas protéger. Merci beaucoup. Vous comprenez que la communauté, mais vous comprenez qu'on revient encore en arrière. Alors, merci, monsieur Soumena Labakééko pour votre contribution. Chers confrères journalistes, merci. Vous insistez ? Il n'y a pas de problème. C'est une question. Une question ? Oui, juste. Voilà, c'est juste pour savoir. Ma question s'adresse, le président, c'est Égaux. Vous êtes le président de la Confédération internationale de lutte contre la sorcellerie. Dans la délégance, dans la délégance, et l'éclat, et l'éclat, et l'éclat, et l'éclat, et l'éclat, Combien de fédérations regroupent cette confédération ? Et puis, depuis, comment est-ce qu'elle voit la tête de cette confédération-là ? Cette confédération a été créée en 1997. 1997, nous avons notre récépissé avec, disons, la préfecture de police d'Abidjan. Au départ, c'était une confédération africaine. Parce qu'on avait nos amis, on communiquait dans certains pays africains jusqu'à ce que le prophète prenne en main cette confédération en tant que guide spirituel pour qu'au cours d'une réunion, au cours d'une rencontre, disons, d'un congrès, nous renforcions, n'est-ce pas, la dénomination sur le plan international. Donc, de confédération africaine, nous sommes devenus une confédération internationale. Et aujourd'hui, nous avons, partout où le prophète va, il s'appuie sur les éléments. Donc, depuis le Maroc, dans plusieurs villes du Maroc que je ne citerai pas là-bas, etc., on a des représentants de la confédération internationale. Partout, je parle, dans les pays, en Europe, un peu partout, tous les pays où le prophète va, il y a toujours des... Je ne sais pas forcément les Ivoiriens, les Camerounais, les Nantes, les Maliens, les Sénégalais, sont des plus tard. Et si vous avez vu qu'arrivée aux États-Unis, la démarche qui a été effectuée, c'est sur la confédération. Parce que là, c'est une structure internationale. Ce n'est pas fait au nom d'une église. D'une église. Si c'est une église, je pense que, bon, la communication aurait été autrement. Mais là, c'est parce que c'est une ONG internationale avec tous les papiers. Et je pense que c'est ce qui nous ouvre un peu les portes. Donc, aux États-Unis, etc., il y a toujours des représentants de cette confédération. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le Président. Nous ne nous allons pas boucler sans demander au guide spirituel de nous donner, n'est-ce pas, le pourquoi de la création de l'orphelinat à Thibault. OK. Voilà. Et pourquoi concilier l'orphelinat, christianisme, quel impact ? Jésus. Voilà. OK. Qu'est-ce que Dieu bénisse ? Vous savez, le seul problème de nous, les Africains, nous avons trop d'improvisation. Oh, la vie n'est pas fait d'improvisation. C'est ce qu'on sème qu'on récolte. Ce que vous sème dans la vie d'un enfant, c'est ce que vous allez récolter demain. Le phénomène de micro-dite, c'est bon, l'ayant, ça a chupron, deux dix, ça a l'échiperon. Non, c'est ce que la société a sème qu'elle est en train de récolter. OK, on peut commencer quelque part. Or, vous savez bien que les orphelins en Afrique, mais cela pue des maléditions. Moi, j'ai vécu ça, moi, en tant qu'orphelin, je suis orphelin du père du père. Ma mère, mes parents, ma mère est morte d'abord, moi, j'étais orphelin du père après. Et quelqu'un, un inconnu, est venu prendre l'héritage de mon père. Et nous, on s'est opposé à ça, donc c'est une carnage dans la famille, on est tous morts. Donc imaginez-vous, ici, quand quelqu'un est orphelin, la veuve qu'elle a, elle s'est battue pour avoir tout avec un monsieur, et puis on récupère tout. Donc elle se retourne avec les orphelins, l'a abandonnée. Je suis dans un village, je suis à Divo, j'ai travaillé, j'ai vu beaucoup de choses qui se sont passées ici. Et pour moi, il y a des choses qui ne doivent pas se répéter dans la vie de certains enfants. Les enfants, c'est vraiment un trésor. j'aime beaucoup les enfants. J'aime beaucoup les enfants et pour moi, il faut que les enfants, même dits orphelins, parce qu'il faut qu'on apporte le soutien pour ne pas qu'ils démentent, ils soient un danger pour la société. Pour ne pas qu'ils soient un danger de la société. Donc on a commencé d'ailleurs à les récupérer. Il faut dire que le professeur Krasso a commencé déjà à investir. Vous savez que les gens de la IP m'ont suivi une année, ils sont allés à Broch pour les jouer. Pour nous, les enfants du village doivent avoir des jouets comme les enfants d'Aville. Moi, mes manifestations sont plus en intérêts pas à Bidjan. Pour moi, on peut faire le budget ici. On n'a pas forcément d'être à Bidjan pour le budget. Il y a les enfants ici. Et chaque année, on essaie de scolariser des enfants. Cette année, on a donné plus de 200 kits scolaires aux enfants de Zaroco et à la ville de Divo, on a donné 200 kits scolaires pour accompagner les enfants scolaires et les enfants dans l'éducation. Il faut que les gens soient éduqués. S'ils ne sont pas éduqués demain, ils seront déjà un danger pour la société. Donc on a pensé créer une fondation pour prendre les enfants en main. Parce que si demain, cette œuvre ne fait pas du social, c'est ça, ne fait pas du social, que les enfants ne sont pas aidés, proprement dit, qu'ils ne sont pas aidés, demain, ça serait un problème. Donc c'est une vision, c'est quelque chose qu'on a reçu de la part du Seigneur pour créer aujourd'hui. Aujourd'hui, l'orphelinat s'ouvre bientôt dans le mois de janvier, ça va s'ouvrir dans le mois de... On a déjà fini, il va les restes et mettre les lits et tout ça. J'ai dit mais à suivre les passages aux gens des États-Unis qui m'ont aidés à finir l'orphelinat, on a bientôt fini l'orphelinat, mais c'est vraiment important d'aider un orphelin. Parce que si vous aidez un orphelin, c'est comme j'étais en train de faire une œuvre de Dieu, c'est même la Bible, la Bible dit. Et puis en même temps, ce n'est pas que les orphelins, notre fondation prend en compte les veuves, il y a des arrocos de sable, parce qu'aider une veuve, c'est le soutenu aussi les orphelins. Donc ma fondation prend en compte, soutient les orphelins parce que nous sommes en train de faire un travail. Ce n'est pas seulement donner de l'argent, mais il y a une question d'éducation. Nous sommes en train d'éduquer les gens pour préparer une nation par rapport à la Côte du Boeuf Futur. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Tout à l'heure, vous allez assister à une cérémonie de remise des dons aux enfants, aux déshérités, aux orphelins. J'assure vous tout à l'heure. Et vous ne bâtirez pas parce que le prophète a mis les moyens, n'est-ce pas, pour déplacer plus d'une dizaine de chantres de l'éternel pour pouvoir louer, glorifier. Donc, avec l'équipe, vous allez danser, vous allez vibrer au son du Christ. Et puis, il y aura beaucoup de délivrance. Et comme M. 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 l'a dit, que les magistrats viendront pour être délivrés, je voudrais demander à nos amis, parce que la socialité n'est pas une personne, nos amis, et pourquoi pas, journalistes, et ceux qui sont là aujourd'hui, les familles des parents, parce que là encore, ici, quand tu viens, K.O., tu sors au quai, et puis bye-bye à la sorcellerie. Je voudrais dire merci à nous. Le Zouglou Gospel ne parait-il cela bien sûr. Ah oui. Le Zouglou Gospel, bien sûr. Déjà, on s'attaque un peu, pourquoi le Zouglou, il ne se conserve bien, les trucs. C'est la question que je pose aux gens. La maman qui prend chanter le bébé en plein cul dans l'église, c'est spirituel ou bien, c'est du truc. Bon, on dit Zouglou, mais le Gospel, bon, moi j'ai créé, au fait le Zouglou est créé à Gagnoua, ça tout le monde le sait pour ceux qui sont dans le monde de Zouglou moi je suis une génération de Zouglou moi je suis une génération de Zouglou moi c'est Zouglou là, c'est Géné d'en faire des Zouglou alors qu'on a fait OASU on a fait Ambiance Facile c'est des choses qu'on chante au village, qu'on part au village c'est le Zouglou et tout ça c'est quand c'est exporté aux universités c'est donné Zouglou et dans la coloration de Zouglou, les pâles de danse vous le savez, quand on implore le Seigneur il y a quand même une question de spiritualité des dames oui, oui on implore le Seigneur on implore le Seigneur mais en quoi c'est démoniaque pourtant la Bible dit que tout ce que fait, fait ça pour la gloire du Seigneur prouvez que ça soit la gloire du Seigneur donc on le fait pour la gloire du Seigneur c'est des gens, une vieille qui vient chanter du bébé à l'église, le bébé la sainte spirituelle ça a été créé dans une église mais comme elle chante Dieu, c'est accepté prouvez que le nom de Dieu soit des dames on l'a en nous même et puis le prophète Krasso a aidé beaucoup de gens il a aidé beaucoup de gens dans ce mouvement Zouglou à chanter Dieu il faut que les gens louent Dieu c'est ça que le thème de ça que tous ceux qui l'expliquent louent l'éternel on ne peut pas, n'est-ce pas, faire une fête sans glorifier le nom du Seigneur et puis en même temps c'est en fin d'année c'est en fin d'année celui qui s'achote n'engage que lui moi je suis convaincu que Dieu est mort je ne suis pas païen ça c'est la chose la plus claire je ne suis même pas païen je suis bon chrétien et puis j'ai vu ma chrétiennité voilà donc le Zouglou je suis le premier qui a commencé d'ailleurs je ne juge pas les enfants ils viennent d'arriver j'étais le premier qui a commencé il y a 7 albums j'ai fait un conseil live de 8h à 20h sans répéter les mêmes choses j'ai fait un conseil live de 8h à 20h sans problème donc j'étais le premier et puis après ça c'est venu au départ les gens m'ont persécuté et puis après c'est venu c'est venu comme ça et cette année j'ai décidé de faire du caravane pour parler un peu de ça pour aider les chants voilà pour aider les chants chrétiens parce que c'est un milieu malheureusement où c'est bizarre nous les milieux chrétiens c'est un milieu où c'est bizarre où il y a la jalousie où on s'est piqui dans tout nous-mêmes on s'insulte moi aujourd'hui là c'est pas un conseil qui est payant mais les artistes là c'est 400 000 francs on le cache gratuitement je fais ça à la vie des artistes tu comprends ? et nous on s'est échangé on a parlé de beaucoup de choses paratis paratis c'est gratuit c'est qu'à 5000 fonds parce que pour moi moi je suis chante confirmé au Burida j'en ai 4 Burida j'en ai 4 Burida je suis artiste confirmé quand je m'en vais là je vais me céder donc moi j'ai l'esprit d'aider nos chantes dans le but d'aider nos artistes pour moi un chante doit être respecté un chante qui chante de la vie de son art donc la caravane peut même de nous rencontrer et puis communiquer sur le mouvement qu'on appelle le Zouglou Gospers mais on dit Gospers c'est en anglais ça veut dire évangile ben en quoi c'est païen quand nous on chante l'on chante Dieu et puis on danse là c'est pour Dieu on ne danse pas pour un fétiche je ne sais pas combien on fait ici non c'est pour le Seigneur donc dans ce soir on va libérer le seul coin où il peut danser c'est ici je ne danse pas dans la bois de nuit je ne peux pas danser dans la bois de nuit donc c'est le coin où il peut danser je suis chante le prophète là il est chante il est confirmé les actes je peux sois mes droits d'auteur au Burida donc j'ai créé le concept les gens sont rentrés dans le mouvement et je vais aider le concept je vais être producteur je crée ma structure de production ma structure de communication l'année prochaine on aura un studio d'enregistrement ici à Divo ah oui ah oui dans le monde dans le monde de G il y aura un grand studio d'enregistrement ici ici à Divo nous sommes en train de développer la vie de Divo n'oubliez pas que quand je sors c'est Divo qui a l'honneur c'est Divo qui est connu sur le plan international moi j'ai fini je rentre ici à Divo je ne suis pas fait pour être à Bidjan moi mon employeur m'a affecté à Divo et j'ai voulu à Divo sans problème voilà donc pour moi il fallait c'est un fin d'année et puis j'ai l'amour pour les enfants c'est vraiment très important parce que je pense effectivement j'ai souffert à moi il faut aider les enfants il faut les soutenir moralement il faut les aider et avancer et j'aimerais que chaque année chacun d'entre nous comprenne que il faut chaque fois aider un enfant aller à l'école parce que le problème des pays qui sont développés aujourd'hui c'est parce qu'ils ont la connaissance c'est parce que parce que quand ils voient le cacao ils voient ça en transformation au chocolat nous on voit ça en cacao on banalise or on a la matière on n'a pas n'est-ce pas la connaissance pour la transformation il faut former nos enfants et c'est ça et c'est ce que nous avons entendu les faits chaque année éloigne campagne de sensibilisation j'ai vu au niveau de Zaroco parce que c'est un village que j'aime c'est mon village à Zaroco on a vu des enfants 30 élèves qui ont dit renvoyés parce qu'ils n'ont pas escrit leur enfant à 3000 francs 3000 francs et le parent c'est normal que l'enfant soit là et non il y a des noms je leur ai expliqué qui s'ouvre les cas qui voulait voir des cas ce sont les enfants amener les enfants à l'école j'ai pris sur mon le droit d'aller et puis j'ai scolarisé les enfants j'ai payé 30 enfants parce que pour nous aujourd'hui même si à la sorcerie il y a bouffé nos cadres il faut qu'il y ait des cadres demain et c'est l'école qui forme les cadres ce n'est pas c'est l'école ce n'est pas la rue qui forme les cadres donc cette ONG cette fondation que je dirais aujourd'hui a commencé aussi à faire un travail de fond c'est pour ça que chaque fois nous réunissons les parents nous communiquons avec eux ce qui supprend le risque c'est la mort mais la rentrée scolaire ne se supprend pas si tu as mis un enfant à l'école il faut cotiser ce n'est que 100 francs par ses mains loin pour payer cette fondation scolaire donc voici un peu le travail qu'ils sont en train de faire c'est vrai qu'on s'occupe en même temps de la brigade anti-sorchiers mais on fait un travail aussi d'éducation il faut penser à la génération future les enfants sont en train de naître demain ils vont diriger l'accord du voie et comment il faut commencer à semer à eux cette semence cette semence de l'éducation aujourd'hui c'est la fête aujourd'hui c'est la fête j'aimerais que tout le monde est dans l'esprit de fête je crois que juste après c'est un cocktail c'est ça on va partager un réponsant et la nouvelle année on aura aussi un dîner gala ici spécial le 30e un dîner gala ici la nuit du 30e tous les journalistes sont aussi invités pour spécialement communiquer ici la fondation parce qu'on aura l'ouverture la fondation le 20 l'orphelinat le 20 janvier voilà donc bonne fête à tout le monde et que la grâce de Dieu de merci vous et que Dieu bénisse chacun d'entre vous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire surtout beaucoup de pères dans cette nation qui est la Côte d'Ivoire que l'ennemi n'arrive pas de tout notre cher Côte d'Ivoire que leur ambition satanique démoniaque soit détruite nous avons que la Côte d'Ivoire et que la paix demeure sur la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse M. Touré Namika d'Africanews.net il est aussi le président du Banco nous disons merci à Buceritomar le mort chrétien M. Samuel Maï la révélation Esga Séverin Radio Fraternité d'Ivo M. Côte d'Ivoire Camille LG Info le patron et président Gonéti Sylvain A.I.P. Semela Bakarico du Fraternité Matin Goulou Marie José qui vient soutenir Esga Séverin Radio Fraternité d'Ivo et enfin M. Ballet Alain du journal L'Inter vivement que la semaine a venu n'espère qu'on puisse voir le prophète Jules Crassot le président Anseïko Polin et à ses décrets que Dieu nous soutienne merci le prophète à prier j'apprime ma part prenez votre part aussi que Dieu nous gagne Jules Crassot M. Ballet le prophète